Tu l'as aimé par le premier, il était bon, il était fort, il avait une grosse moto et des lunettes de soleil, et quand il arrivait vers l'aéroport, tu sentais dans ton corps des choses se passer, et oui c'est lui, c'est le pilote de Aero Fighters, et je n'ai toujours pas l'image à l'écran, je ne sais pas pourquoi. Donc on va relancer le bousin, j'avais préparé une jolie intro, mais elle a totalement emmerdé. Comment ça, vous faites super bien les airs surpris les amis, merci pour votre compassion. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Aero Fighters, qui n'est rien d'autre que Aero Fighters 2. Super l'image, regardez-moi ça. Alors le principe reste identique, shooter vertical, idée bien recompée à droite à gauche chez 1941 RNN. A part que, à part que, et là, tout de suite c'est le drame, vous avez l'air qu'il s'y est passé d'une chose, et il y a eu une transformation. Ce serait-ce des robots modulaires de l'espace qui seraient venus de foot merdier ? Ça on va le savoir tout de suite. Ouais, il faudra bien ouvrir ce crédit je pense. Bougez, tirez, tirez, tirez la bombe. Je vais essayer, mais ils marchent pas les autres. Ah, qui c'est qu'on prend ? Ah, la France est apparue aujourd'hui. Allez, vive la France. Non, tu es qui toi en fait ? Alors, petite différence déjà avec la version précédente que vous avez dû voir dans les streams précédents également. Ici, on a une bonne largeur d'écran, du coup. Ce qui n'est peut-être pas très judicieux. Ça veut dire que, moi, Pepper, je vais devoir ouvrir un max de largeur. Préférez les tirs, bah, qui bat déjà là-bas. Je vous rappelle du boss que je vous avais bien mémorisé dans les années précédentes. Body-Wall-Woof. Donc, oui, c'est vraiment l'emblème de l'Aero Fighters. Qu'on connaît également, selon les pays d'importation, sous le solité de Sonic Queen Zone. Donc, ça vous parlera plus, je ne sais pas. Moi, j'étais toujours connu sous l'Aero Fighters. Oh, c'est le bonus, qu'est-ce qu'ils font de bien ? Alors, étrangement, le jeu est vachement plus jouable que la première version. C'est plus joli. Il se passe plus de choses, j'ai l'impression. Il va quand même me mettre de quoi, ça va exploser. Et revoilà mon ami Cainard, qui vient de faire la faute. Alors, il reste en face, parce que le laser peut se retarder. Il a un tir vif, le garçon, hein, quand même. On sent que, colère, il y a ennuie. Oh oui, beaucoup trop de colère, il y a ennuie. Alors, regarde-moi ça. Et je reparle avec mes pistes de la bouche, mais merde. Je me souhaite très bon courage pour le prochain tableau. Ceci dit, le Aero Fighters 2 est vachement plus jouable que le premier, et je vous le recommande. D'ailleurs, je me demande, on va reavancer le jeu, parce que je n'ai plus du tout en date. Je me demande s'il ne va pas finir dans les tops, au lieu d'être tout simplement validé. Eh oui, 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 oui. Je sais reconnaître quand un jeu a une empreinte qui mérite d'être classé au panthéon des chemins. Alors, vous me direz, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est fucking jouable. Donc, pourquoi renier un truc qui a un bel intérêt, par sa jouabilité, et qui lui permet de challenger sans se révéler complètement habitable ? Eh oui, j'aurais certainement le bon. Alors, contrairement à ce que les gens pourraient pas, le terme habitable, ça ne veut pas du coup dire ce que vous savez. Ça vient du verbe « imbiter », qui est de ne pas pouvoir faire une action qui pourrait apporter des satisfactions. Eh oui. Et donc, à ce qui vient, lui, n'est pas dans cette catégorie, puisque vous voyez, pour l'instant, s'il y a des conneries qui m'arrivent, c'est le temps bien moi-même. Parce que je ne m'ai pas au bon endroit, ou que je me jette sur la bouette qui va pas. Bref, je joue comme une bluse. Je me débarasse de cette douleur, on va qui m'en merde ! Il fut temps que tu mourus, mon ami sur Rai. Je vais le mettre en top, au Fighters 2. Parce qu'on est quand même nombreux de ma génération, et à boire, j'aime bien parler de la bouette, comme ça peut être aussi. Le premier stage, il s'expose de partout. Je pense que Michael Bay a dû jouer à ce niveau-là, et après, c'est du coup. Je vais être réalisateur de films avec plein d'explosions. Michael, non ! Ne fais pas ça ! Si, si, si ! Et dedans, il y aura des embahissants de l'espace, des robots, et il y a... Oh, putain, super ! Des trucs trop géniaux, je veux dire. Donc, vous voyez comment vos parents sont devenus complètement en con, à cause de qu'il y a des jeux vidéo. Il y a un bonus caché dans le moment, voilà. Statue de la liberté, maintenant, si je ne me rappelle bien. Et les jeux. C'est ça, les jeux. C'est ça, de la mémoire. Hein ? De la mémoire. Ah oui. C'est juste qu'ils s'en servent. Alors, j'ai l'air d'avoir une pompe blasée comme ça, mais, si vous aviez votre conteneur, vous verriez plus un petit sourire. Parce que, il y a du plaisir dans ce fucking jeu. En plus, il y résiste un peu. Or, un schmuck qui est très jouable, qui est assez souple pour vous faire des collérences, pour vous laisser passer, mais qui, quand même, se permet de vous en mettre pain la gueule par certains endroits, moi, j'aime le sel dans les sites totales. Ah, je crois qu'il y a des conneurs ici aussi, moi. Là, c'est fucking le rainbow. Eh oui, les vieux, c'est bien ça, par la mémoire. Comment ça, j'ai déjà dit ça ? Eh oui, les vieux, c'est bien ça, radote-t'in. Oh, ce n'est pas beau, il se commune, là. Qu'est-ce qu'on en aura mangé de ces avions en forme de chasseurs furtifs ? C'était le monde, à l'époque. Oh, mais pas, je vais te bombé, tu vois, parce que je n'ai pas envie de faire plus d'efforts de ce mal-homme. Je n'ai pas eu mon deuxième café aujourd'hui encore, donc je suis un point de député, voyez-vous. Vim, troisième, on enchaîne. Avance, mon émette. On est massé à l'arc de triomphe, si c'est bien fait, on reconnaît tout. Ouh, il y a même, oh là là, on va passer au 14e après, je pense que je parle comme ce n'est pas du tout le cas. Il y a même eu les parisiens. Vous savez, le courage du pays, il y a des prix, il y a des prix. Et entretenir les sales riches qui, eux, ont juste profité des transgénorieuses pour bien vous la mettre. Comment ça, je suis méchant et je mélange tout dans un stream ? Oui, mais je peux me permettre, c'est toujours mon stream, je fais ce que je veux, je dis en merde, là. Et voilà. Et là, c'est ça, c'est la toux firelle chinoise. Il n'y a pas l'air très grande, je pense que je ne m'entendais pas. Bonnard ! Ah non, mais là, je ne passe pas, j'ai eu un moment de panique. C'est-à-dire l'exacte chose qui ne se veut pas avoir dans un schmuck. Tu ne dois jamais paniquer. Alors, je vais essayer de cacher un match, quand même, qu'il n'y a pas d'adversaire qui commence à faire. Et en profite, je viens de m'appeler de patte. Là, ça commence à devenir la chiant-mique, parce que je n'arrive pas à remonter mon tir. Et que le boss arrive sur la pointe des chenilles, on va dire. Qu'est-ce que ça va être ? Un truc roulant, un truc roulant. C'est un Concorde, madame ! Et je me rappelle que ce Concorde était particulièrement chiant, car il n'était pas tout seul, et qu'il avait des patterns de gros connards des Concorde. C'est-à-dire, quand ça se croise, simplement, ça va être un peu chiant. Voilà, démonstration. Et on va donc bomber avec le moment de tout ça. Passer de ce truc de bombe sans chercher à comprendre. Je vais ramasser celle-là. Je repars avec un tir de merde. J'ai tiré ma pomme tout à côté. Je suis une épuisante. Oui, je vous la fais un peu à l'abord. On espère qu'on passe au niveau suivant. Je ne suis pas vraiment mécanisé. Et je reste sur l'opinion qui était de recommandé ce jour. Qui est très bien. Là, je vous fais voir. Je ne suis pas là pour ce moment. Je vous fais voir tout ce qu'il a bien à partager. Et croyez-moi, il a beaucoup de choses bien à partager. Parce que l'huile, sympa, équilibré toujours. J'ai l'impression de faire un truc pour des céréales du matin. Il facile comme sans vite. Surtout qu'on vous prenait de grosses difficultés. C'est là que votre transit dépend de vos skis. Je voudrais bien me crater les mains. Et je ne suis pas là. Ça, c'est un petit peu chien. Ah, dis-toi, t'es un gros premier. Je ne suis pas là. Toi, t'es pas moins. Une manette pour ses fonds d'établissement. Le summer. Qui apparemment n'a pas eu de rations de boulettes depuis longtemps. Parce que ce que je lui ai mis dans le buffet, il est toujours intègre. Il se fout de ma gueule avec ses pommes. Tiens. Alors là, ça commence à être la panique. Parce que vous sentez que la vitesse de mon avion, comparée à celle des ennemis et leurs tirs, ça commence à relever sérieusement du challenge. En fait, il manque juste un truc. C'est un tir chargé, je crois. Parce qu'à partir de ce niveau, ça vient quand même un peu évoluer. Alors, contrairement à ce qu'on croit, les grands canons ne sont pas les plus dangereux sur ce boss. Et ce sont les petits tirs qui nous font chier. Alors, vous êtes en train de vous concentrer à scalonner pour défoncer le gros cake. On ne cherche pas. C'est arrivé. Bonjour, je viens pour ma fête. Comment ça, ce n'est pas aujourd'hui ? Vous allez vous en occuper quand même ? Oh, c'est genre qui... Alors, priorité des petits tirs à gauche. C'est ça qui nous fout la merde. La lenteur de l'avion est assez désespérante. Très désespérante. Là, j'ai passé 3-1-goss en 35 secondes chrono. C'est quand même un signe. Je crois que le monsieur s'énerve en face. Sauf erreur. Je vais lui lancer de la bombe aglémentaire. Juste à plus tard. Et voilà. Il nagerait beaucoup moins bien comme ça. Enfin, c'est vrai. Je vais me laisser mourir sur ce tableau. Et puis, vous découvrirez le reste par vous-même. Sachant que vous pouvez foncer sur ce jeu. C'est vraiment toujours bien. Encommandable. C'est incroyable. Jouable. Il va mettre un petit peu vos skills à l'épreuve. Compris. Et essayer d'en voir la fin. Sans passer de long. 160 000. Prélu. Et la carte bleue. Développe chez un détendrément. Je ne vois pas pourquoi c'est la fête au bonus. Alors que j'ai traversé le sale du bonus juste avant. Sachant que je vais tous les perdre. Dix secondes à peine être arrivés dans ce tableau. Je pense que c'est bien déchoué. Vous voyez la vitesse des tirs. Vous voyez la vitesse des déplacements. Inéluctablement, il va se passer quelque chose de tragique. Genre ça. Mais tu as bombé la gueule. Tu es méchant. Oui, mais je ne veux pas dire. C'est peut-être que pour commencer la source plume. C'est vraiment ça. Alors le pire, c'est la petite bastos qu'on a vu traverser l'écran de droite à gauche. A une vitesse assez ahurissante qui va venir vous fracasser. Je crois que c'est la signature de ce jeu. Et je vais mettre la mienne pour la peine. Donc ce Aero Fighters 2 est parfaitement validé. Il est très jouable. Il est très recommandable. Il n'a pas trop pris de ride. Il mettra vos réflexes à rude épreuve. Et je pense que vous passerez un super bon moment à vous balader au travers de ces différents niveaux. Sur ce, on se retrouve demain à 19h encore. Et on va faire encore du Aero Fighters. Mais cette fois, on attaque qu'il y a le volume. Allez, des bisous à demain. Ciao. Ciao.